Wesh bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais c'est bon tranquille, vous êtes content hein, vous allez bien ? Ouais ouais c'est ça, vous êtes très très content là, vous vous moquez de tous les supporters du Paris Saint-Germain. Nous nous trouvons actuellement dans la tourmente. Mesdames et messieurs, Kylian Mbappé est aujourd'hui officiellement sur le marché des transferts. Kylian Mbappé est à vendre. Alors, le Paris Saint-Germain a mis en vente le meilleur joueur de l'histoire du Paris Saint-Germain sur le marché des transferts parce qu'il n'a pas voulu prolonger. Le gars veut honorer son contrat jusqu'à la fin mais le Paris Saint-Germain ne veut pas laisser partir Kylian Mbappé sans gratter un petit billet. Alors qu'on sait très bien qu'un joueur de son statut rapporte une somme colossale au Paris Saint-Germain. Même en ne jouant pas et là on voit qu'il y a un bras de fer entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé qui vient de commencer. Alors qu'on sait très bien qui est-ce qui va gagner le bras de fer. On sait tous que Kylian Mbappé va sentir indemne de cette histoire. Soit il va signer au Real de Madrid ou dans un autre club et il va s'épanouir et l'année prochaine il va jouer contre le Paris Saint-Germain et il va nous montrer comment on l'a traité, comment on lui a manqué de respect au niveau international parce que c'est comme ça que ça fonctionne au Paris Saint-Germain. Tu viens au Paris Saint-Germain, tu joues avec le Paris Saint-Germain, on t'aime au Paris Saint-Germain, ensuite on ne veut plus de toi parce que tu ne veux pas respecter ce que le Paris Saint-Germain a mis sur la table. Ensuite on te manque de respect, on te vire et l'année suivante on joue contre toi et tu nous fais la misère d'une manière absolument incroyable. C'est ça l'histoire du Paris Saint-Germain, tous les anciens joueurs du Paris Saint-Germain, ils viennent en face de nous et ils nous mettent des buts absolument incroyables. Regardez Kingsley Coman ce qu'il nous a fait, finale de Ligue des Champions, le plus petit de l'équipe du Bayern de Munich vient mettre une tête au deuxième poteau, ce qui donne la victoire au Bayern Munich. Kingsley Coman, hein, formé au club et c'est lui qui nous enterre. Maintenant vous voulez que Kylian Mbappé nous enterre mais lui il ne va pas nous enterrer comme Kingsley Coman nous enterrer, hein. Oh là là, il va marquer, il va célébrer. Il n'y aura pas de, ouais désolé j'ai joué ici. Non, 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 il va célébrer comme jamais, il va faire tout le tour du stade. Oh voilà, c'est ça, dans vos bouches, bande de nul. C'est ça que vous voulez, hein. Donc le Paris Saint-Germain se réveille en 2023 et veut agir comme un grand club. Depuis quand ? C'est quoi votre délire ? Continuer à faire ce que vous savez faire, c'est-à-dire, hein, caresser tous les joueurs dans le sens de leur poil, hein, leur faire des petits bisous dans la nuque, leur faire des bisous sur les pieds et ensuite les raccompagner à la maison, payer leur loyer, payer leur course. C'est comme ça que le Paris Saint-Germain traite ses joueurs, comme des rois. Et là maintenant, vous voulez faire comme les autres clubs, hein ? Vous voulez traiter les joueurs comme des salariés, mais il est trop tard les gars, c'est trop tard. Ça fait combien d'années qu'on vous explique que le sport doit passer ? Avant toute idée, que ça soit politique, sociale, financière, tout ce que tu veux, vous n'avez pas écouté. Vous avez tout mis en avant, sauf le sport. Et maintenant, vous voulez mettre le sport en avant ? Ha ha ! Le Paris Saint-Germain, franchement, vous êtes des acteurs absolument incontournables. Je ne comprends pas comment ça se fait qu'il n'y a aucune série sur le Paris Saint-Germain, avec NAC en acteur principal. Nasser El-Ralifi. Je ne comprends pas, je ne comprends pas. Oui, nous, ce qu'on a dit à Kylian Mbappé, c'est qu'il doit signer le contrat. Sinon, je ne comprends pas, je ne comprends pas. On ne peut pas laisser les meilleurs joueurs du monde partir comme ça. Ce n'est pas possible. Je ne comprends pas, je ne comprends pas. C'est ça qu'il va dire dans toute la série. Ou bien il va sortir son portefeuille. Ouais, j'achète lui, j'achète lui, j'achète ton club, j'achète toi, j'achète lui. Il pense que tout s'achète. Le sport ne s'achète pas. Sachez que vous êtes, à Paris, un vivier incroyable de talent. Il y a des Mamadou, des Théo, des Mohamed, qui jouent d'une manière jamais égalée de la génération jeune dans le monde entier. Et puis vous, vous allez chercher des Paraguéviens, des Italiens, des je ne sais pas quoi, alors qu'en France, c'est du grand n'importe quoi le talent qu'on a. Moi j'ai joué. Pourquoi vous n'êtes pas venu me chercher ? Regarde maintenant. Merci. Merci. Merci.